Hello everybody hello c'est Kent et aujourd'hui on est sur Epic7 pour invoquer sur les lunaires parce qu'en fait on a été remboursé de la moitié de nos lunaires qu'on a invoqué donc par exemple moi j'en ai 30 donc j'ai été remboursé de 6 invocations et aussi les mystiques donc 350 ça fait quelques invocations une toute petite vidéo invocation pour invoquer les lunaires et les mystiques qui nous ont été remboursés donc c'est parti j'accepte tout nous remboursons 50% des médailles mystiques utilisées les monnaies utilisées depuis la création du compte jusqu'aux deux autos voilà la création depuis la création du compte c'est beaucoup quand même là je prends pas l'énergie vu que je suis presque full on n'est pas là pour ça invocation allez donc on va commencer par les mystiques évidemment c'est les moins hype donc moi ce que je vise évidemment ravi apocalypse silken omad et le reste je m'en fous un peu non quoique tempête de diable de poussière voilà je le veux celui-là il faut être des doublons ça je m'en fous le point je m'en fous et pas d'une aiguille ça je m'en fous et iseria des doublons pourquoi pas mais ça fait quand même chier d'avoir un doublon iseria et bref pour ceux qui ont pas iseria c'est une très bonne bannière donc c'est parti est quoi laisser les animations par deux alors ça commence par quoi un artefact mois y 3 étoiles bon parce qu'on recherche mais bon et l'occasion allez veut du 5 étoiles en vrai j'aimerais au moins avoir un 5 étoiles dans les dans les lunaires j'avoue dans les lunaires j'aimerais bien 5 étoiles ah j'ai vu il ya une pitié là je viens de voir où j'ai rêvé ah oui il en rajouté c'est deux au bout de 200 invocations on a obligatoirement une 5 étoiles je crois dans dans les mystiques maintenant pas de bêtises l'invocation mystique c'est en 87 invocations récentes avant ah bah c'est même on est même sûr d'avoir le perso du truc quoi donc là c'est ravi du et on pourrait en faire 200 c'est très long donc ça va changer les perso pour l'instant rien du tout c'est un bonheur d'un woguier réel bonheur alexa alexa ben je m'en fous parce que j'ai déjà les deux mois ravis ah un artefact avoir la petite ravie là être invoqué avant d'envoquer sur les lunaires évidemment même un 4 étoiles je prends genre la silk le truc c'est que là je crois que les échanges sont très basses oh putain ça a brillé c'est quoi c'est quoi de nouveau c'est quoi 5 étoiles 4 étoiles 4 4 étoiles en j'ai eu silk je crois j'espère oh non 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 la déception double on a le poussière ok c'est ce que je voulais mais d'un c'est beau nouveau c'est beau ok maintenant il est un seul si jamais on a un truc bien donc du coup là j'ai rien logiquement à part s'ils ont rajouté d'autres d'autres animations en plus des précédentes ah putain ah j'ai eu une silk nomade là à la déception on m'a rien du tout dans les mystiques euh... un peu déçu j'avoue un peu déçu il va falloir faire ses gardes de guildes et les gagner pour avoir une masse de points du coup les pourcentages c'était trop mien euh... on sait où qu'on voit ça c'est là je crois ravi j'avais 0,6% iseria pareil imaginez vous avez le 5 étoiles et vous tombez sur iseria vous êtes deg non ? enfin c'est bien iseria mais mais moi je l'ai déjà je m'en fous un peu quoi donc là silk nomade c'est 0,9% et le diablo boussière c'est 2% allez on passe maintenant aux allocations lunaire évidemment je vise des personnages je voudrais un ken lunaire donc un ml ken un vildred lunaire donc un ml vildred et en dernier une ml chloé donc une chloé lunaire pareil c'est les 3 un peu que je vise donc au moins avoir un 5 étoiles même si c'est pas ceux que je viens de citer c'est très bien allez c'est parti on y croit mdr j'ai jamais eu un seul 5 étoiles pour l'instant les gars sachez le j'en ai jamais eu encore ah j'avais pas lui gunter je ne connais pas mais il a l'air bien claqué parce que je l'ai jamais vu quand on voit un quand on voit jamais un perso c'est que souvent il est claqué je vais vite fait voir ses sorts attaque avec une hache établissant pendant un tour les dégâts infligés augmente sur les ennemis subissant une hémorragie le lanceur n'inflige pas de coup critique mais son attaque augmente 50% attaque avec une hache avec 50% de chance d'infliger hémorragie c'est vraiment nul à chier allez suivant allez s'il vous plaît ah putain 3 étoiles et un doublon urado ça me va mais je préférais un nouveau nouveau perso oh putain violet c'est violet c'est quoi violet peut-être peut-être ah pas 5 on a jamais 5 oh putain c'est le doublon oh c'est très fort ok mais j'ai déjà les gars j'ai déjà bordel il aurait pu me donner Karine l'âme de sang à la place oh ça c'est à chier c'est Phyllis c'est à chier hop on passe encore un violet en vrai le violet c'est peut-être à 4 étoiles du coup mais j'aimerais bien avoir Karine l'âme de sang s'il vous plaît s'il vous plaît oh général purgis je l'avais pas je l'ai pas ça me va je sais pas s'il est fort par contre mais il est grave stylé donne l'ordre de chargé infligeant des dégâts à tous les ennemis avec 75% de chance d'étourdir deux ennemis aléatoires pendant un tour augmente attaque de tous les alliés pendant deux tours ouais augmente l'ardeur de combat de tous les alliés à 10% ce que le lanceur est attaqué c'est pas mal ça si tu me mets en front c'est pas mal balai les ennemis avec une grande épée avec 55% de provoquer pendant un tour il a l'air sympathique je sais pas s'il est vraiment OP mais il est sympathique dernière invocation et y'a rien dedans les gars je crois à part si y'en a une surprise mais ça m'étonnerait mais non oh je suis tellement deg les gars et Sven que j'avais pas bon bah je prends mais bon c'est pas une scène attaque tous les ennemis infugeant d'immenses dégâts personnellement à la santé et perdu le lanceur pour faire l'immortalité augmentation d'attaque pendant un tour lorsque le lanceur suit des dégâts mortels ne peut être activé qu'une fois tous les 8 tours attaque avec deux épées active une attaque supplémentaire si la santé du lanceur est à faire à 50% attaque supplémentaire infuge des dégâts professionnelles à la santé perdu du lanceur ne peut être activé qu'une seule fois par tour en fait c'est vraiment un assassin quoi un finisseur et j'en ai plus je suis tellement deg les gars tellement deg et bien sûr ils m'ont mis les mecs dans la box je n'ai plus de place c'est pas une petite mission qui m'offre ah on est peut-être dans la guilde peut-être qu'on aura des mystiques non on n'a rien je crois bon et bien on n'a rien c'est pas grave on gagnera des mystiques avec cette guerre gagnée je pense en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo les amis j'espère que pour vous ça s'est mieux passé que pour moi j'ai eu 0 5 étoiles comme d'habitude moi j'espère que vous avez eu des très bons persos genre ML Vildred ML Ken ou Wamekloé ou ceux que vous voulez enfin bref merci d'avoir regardé la vidéo les gars moi je vous dis à la prochaine bisous Sous-titrage ST' 501